mais on a quelques conceptions pour organiser différemment, sans doute d'ici la fin de l'année, sinon dès le mois de septembre. Voilà, donc, écoutez, on va pouvoir commencer, 18h02. Merci Delphine, on va commencer par toi. Je me permets de tutoyer, même si on est sur un réseau très large, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Delphine, psychologue spécialisée en neuropsychologie, coordinatrice des projets cliniques pour ECPA Pearson, formatrice, et puis toujours avec une activité clinique libérale. Bon, on est à la journée de la femme aujourd'hui, c'est ça. Alors, j'allais dire aussi musicienne, maman, artiste, amie, voilà, plein d'étiquettes, voilà, très dynamique, psychologue très dynamique. Donc, merci d'être disponible Delphine. Merci. On va intervenir, si j'ai bien compris, en deuxième partie de la présentation, puisqu'on va laisser Georges Cognet, donc psychologue clinicien, professeur honoraire à l'École de psychologues praticiens de Paris, auteur, bien entendu, c'est la première des choses, de l'anémie 3, et donc après l'anémie 2, j'en dirais un tout petit mot. Et vous êtes tous deux co-auteurs de Clinique de l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent, approche intégrative et neuropsychologique, chez Duneau, c'est la deuxième ou troisième édition, vous le préciserez peut-être, voilà, et une quatrième qui est prévue pour 2023. Voilà, donc on va évoquer la question de l'anémie 2, mais peut-être deux dias. Georges, je te laisse la main pour passer la première, la première dia, et qui va exposer un petit peu le contexte dans lequel on est, mais d'abord expliquer à tout le monde que le webinaire est enregistré. Nous avons à chaque fois de nouveaux collègues qui nous rejoignent, donc on réexplique un petit peu. Ce webinaire sera disponible en replay dès demain, et c'est Vincent, ici présent, qui le met en place, et le PDF du support aussi préparé par Georges Cognet et Delphine Bachelier. Voilà, et désolé, nous ne délivrons pas d'attestation de formation de suivi. On vous conseille de faire une capture d'écran, voilà, et puis d'enregistrer le mail info de connexion si vous souhaitez faire valoir ce suivi de webinaire à votre organisme ou à votre employeur. Voilà, on va passer à l'information suivante dans un contexte non. Donc avant, on va vous dire oui, c'est un petit clin d'œil qu'on a envie de vous donner. On a parcouru et on a suivi quelques-uns d'entre nous le documentaire que vous avez peut-être vu sur France 2 il y a trois ou quatre semaines sur ce parcours thérapeutique de Raphaël, quatre ans. C'est assez intéressant, on vous suggère, on peut avoir un regard critique, etc., mais la collègue dont le nom est resté anonyme, qui est une collègue parisienne, psychologue, psychothérapeute accompagne ce garçon pendant un an. Et c'est particulièrement intéressant parce que ce documentaire, sans aucun commentaire, est construit depuis quasiment la première consultation avec les parents jusqu'à la fin. Donc il y a une sorte de chronologie qui s'apparente à celle d'une prise en charge. Voilà, c'est particulièrement intéressant. Donc on vous conseille, c'est en replay sur France Télévisions. Et puis le contexte aidant, on voulait vous signifier que l'APPEA apporte son soutien et ceux des psychologues de l'enfance aux populations d'Ukraine, qu'elles soient restées sur place ou exilées, que nous préparons, nous étudions, un don financier qui sera pris sur notre épargne et un soutien matériel. Par contre, on ne veut pas trop se précipiter même s'il y a des besoins urgents. Donc pas d'action directe, on n'est pas compétent, mais appui, coopération et accompagnement d'organismes habilités comme des ONG, que ce soit des ONG nationales ou internationales. Alors on a par exemple sur le site du gouvernement, ça intéresse je pense tout le monde, les sites qui sont répertoriés comme garantissant la destination et la traçabilité de dons personnels, mais de ça on ne s'en occupe pas, on vous dit là ce que l'APPEA va faire en tant qu'association. Voilà, et on mentionne par exemple l'aide médicale et caritative France-Ukraine, on n'a pas encore pris cette décision, nous avons besoin de vos idées et surtout peut-être d'une idée concrète, on entend parler d'enfants d'orphelinats qui sont fermés, qui sont déplacés, etc. On aimerait apporter notre concours à une situation concrète. Et puis si vous avez connaissance de psychologues qui parlent ukrainien, qui parlent russe, qui parlent polonais ou roumain, merci de nous en faire part parce que nous allons coordonner si possible leurs interventions avec des organismes habilités. Voilà ce qu'on voulait vous dire à propos de la situation qui nous terrorise tous et est vraiment extrêmement anxiogène. Voilà pour ce message. Et puis voilà, Georges qui va prendre la parole, relaie un petit peu mon commentaire. Exactement, je vais préparer aussi cette petite diapositive pour noter, vous voyez, j'ai pris ce titre, les enfants sont victimes malgré eux, bien évidemment, du conflit. Alors il n'y a pas que les enfants ukrainiens parce que le bilan de l'ONU pour la guerre en Ukraine date déjà un petit peu. J'avais 351 civils, dont 22 enfants. Il semblerait qu'on a une trentaine d'enfants tués, d'après ce que peut savoir l'ONU. Mais je voulais souligner aussi notre intérêt pour évidemment cette cause des enfants qui est la nôtre. Et puis j'ai noté sur un petit tour de petite revue de presse l'accueil des Ukrainiens à Perpignan. Les psychologues français de Perpignan se sont mobilisés pour accueillir les réfugiés et les enfants. Et aussi en Normandie, j'ai relevé comment parler de la guerre aux enfants, une interview d'une psychologue dans la presse locale. Et je pense que tous vous serez à un moment donné peut-être aussi mobilisés avec nos jeunes enfants français qu'on reçoit, qui déjà posent beaucoup de questions et se participent un peu à l'inquiétude générale. Et puis une dernière photo tout en haut à droite de l'université de Kharkiv, qui avait un master de psychologie scientifique. Je voulais juste faire une petite pensée à nos collègues et étudiants. Et vous saviez que l'Ukraine avait beaucoup d'étudiants étrangers, africains, nigériens, cambodgiens, etc. Voilà, c'était juste pour une petite pensée comme ça à nos collègues en France et en Ukraine. Et puis on démarre tout de suite avec la Nimi 3. Alors je vais démarrer, ce n'est pas de l'autopromotion, je cite Robert Royosopoulos, mais c'est parce qu'il a écrit la préface de la Nimi. Et dans cette préface, il écrit deux choses très intéressantes. Le premier, c'est que les tests psychologiques sont des outils précieux d'exploration de la pensée humaine. Ça, on en est tous convaincus, ils apportent un éclairage très intéressant et incontournable. Et puis le deuxième paragraphe que j'ai retenu, qui m'intéresse particulièrement, il dit qu'il n'y a pas d'incompatibilité dans le fait d'être disponible, empathique, ce que nous sommes dans la clinique avec l'enfant et l'adolescent, et dans celui de proposer des supports standardisés, une passation de test. Vous qui le faites, j'imagine, les participants à ce webinaire, vous le savez bien, on peut être clinicien et proposer un test. Et la Nimi, vraiment, va dans ce sens de concilier les deux approches. Je ne peux pas parler de la Nimi sans faire un tout petit point d'historique. Vous vous rappelez, Alfred Binet, vous le voyez à gauche. Pourquoi ? Parce que de Binet, du Binet-Simon à la Nimi de Rodiné-Zazot, la Nimi 2 que j'ai faite et la Nimi 3 aussi, on a un même engagement clinique dans la relation avec l'enfant, que ce soit Binet, qui, franchement, si vous relisiez, mais bon, c'est un peu les spécialistes qui relisent ça, ses premiers écrits, vous voyez qu'il est vraiment engagé dans la compréhension fine des enfants. Alors là, il est en 1907, il est à l'école de la rue des Grands-Jobels, au 36 rue des Grands-Jobels, vers le canal Saint-Martin à Paris, et on le voit installé avec un enfant. Et puis René Zazot, évidemment, là, je pense, la date est un peu moins sûre. J'ai mis 1980, mais je ne suis pas très, très sûr exactement de la date. Et c'est dans ses travaux sur le stade du miroir chez l'enfant. Cette photo est issue de là. Donc l'intelligence, alors, pour proposer un test comme Nimi, il faut une définition d'intelligence. Alors, c'est une définition que j'ai créée, en m'appuyant évidemment sur les travaux de Cattel, Horn et Carole. Donc, et puis de Binet, l'intelligence est d'abord une fonction supérieure de la cognition, une fonction supérieure, en tout cas, qui implique la capacité à raisonner logiquement, on en est bien d'accord, à résoudre des situations-problèmes sur des supports différents. Mais elle a une fonction. Elle doit avoir l'intelligence des applications concrètes. C'est aussi la capacité à apprendre et d'être en mesure d'utiliser les apprentissages explicites et implicites, on y reviendra, pour progresser dans quoi ? Eh bien, dans l'appréhension de notre écosystème, on peut le noter comme ça, de notre environnement, de l'environnement de l'enfant, que ce soit l'école, la famille. Et puis, dernier point, pour se faire, alors là, c'est un pas vers les fonctions, différentes fonctions neuropsychologiques. Les différentes fonctions sont mobilisées, le langage, évidemment, l'attention, les capacités visuospatiales, graphomotrices, les mémoires, les mémoires, la mémoire encyclopédique, mais aussi la mémoire de travail, et évidemment, les fonctions exécutives. Et tout ça, on le sait bien, nous, les psychologues, c'est soutenu, soutenu par un désir, la pulsion epistémophilique, le désir de connaître, mais le désir aussi d'apprendre et de tenir sa place au monde. C'est ce sentiment-là, moi, que chez les enfants que je reconnais, que je connais, que je rencontre, il y a ce côté-là. Voilà ma définition. Et à partir de cette définition, comment est-ce qu'on va mettre en musique l'anémie ? L'anémie doit rester une épreuve rapide de passation, comme elle le fut depuis le mai. Donc, il y aura des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. C'est une épreuve facultative que le psychologue n'est pas du tout tenu d'utiliser. Dans les épreuves obligatoires, j'ai fait une distinction des épreuves qui font appel à l'intelligence cristallisée et puis d'autres qui vont faire appel à l'intelligence fluide. D'un côté, cette intelligence cristallisée qui est liée étroitement aux apprentissages explicites, donc une épreuve de connaissances, une épreuve comparaison, ça peut ressembler à l'épreuve similitude du WISC. Mais cette intelligence cristallisée qui est liée aux apprentissages ne peut pas être résumée à une simple opportunité d'apprendre. Ça prend en compte l'aptitude à encoder, à organiser des connaissances, à les indexer et ce qui, par effet boule de neige, permet d'en écrire de nouvelles. Et puis, cette intelligence fluide qu'on pourrait peut-être rapidement définir comme une intelligence qui permet de la résolution de problèmes nouveaux sans faire appel à des connaissances qui seraient structurées et internalisées. Ces deux groupes qui composent vraiment l'anémie, qui sont les deux groupes d'intelligence les plus puissants dans ce modèle, vont donner pour chacun, chaque groupe va donner un indice. Pour l'intelligence cristallisée, on aura un indice des processus cristallisés. J'ai souhaité que dans l'anémie 3, ces indices soient comparables aux indices du WISC pour plus de facilité pour les psychologues d'utilisation, donc moyenne 100 écart type 15, un indice des processus fluides, et puis la réunion des deux, parce que ces deux types d'intelligence sont très liés. Et on aura un indice d'efficience cognitif qui est un indice global. À côté de ça, des épreuves facultatives, on va y revenir, des épreuves de mémoire de travail. Mais alors, facultatives, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessité à proposer ces épreuves de manière systématique. C'est au psychologue, en fonction du type d'évaluation qu'il propose, en fonction du sujet, de sa problématique, qui pourra proposer, par exemple, une épreuve de mémoire de travail supplémentaire, ou une épreuve copie de figure géométrique, ou une épreuve de comptage de tubes. Copie de figure et comptage de tubes étant deux épreuves qui font appel au traitement visuospatial. Et puis, l'anémie est une épreuve tout en un. C'est-à-dire que j'ai ajouté un questionnaire d'adaptation et d'autonomie. C'est un questionnaire qui permet, qui est délivré aux familles. Les familles peuvent le remplir pendant que vous recevez l'enfant. Vous pouvez leur donner aux familles pour qu'ils le remplissent tranquillement chez eux. Et ce questionnaire, qui se remplit en dix minutes, un quart d'heure, va permettre de repérer un degré d'adaptation et d'autonomie et les capacités adaptatives de l'enfant. Alors, je vais dérouler assez rapidement les différentes épreuves pour vous donner une connaissance d'ensemble. Justement, la première épreuve s'appelle connaissance. Et c'est une épreuve qui met en œuvre, évidemment, l'intelligence cristallisée et la mémoire à long terme encyclopédique. Alors, on aura des connaissances qui vont s'appuyer sur des images. J'ai mis un exemple pour les enfants les plus jeunes. Vous voyez, on va leur demander, montre-moi ce qui est en métal parmi ces quatre photos. Alors, c'est un item fictif. Tous les items que je vous présente sont des items fictifs. C'est-à-dire qu'évidemment, nous ne dévoilons pas sur Internet, sur les documents qui vont être partagés, des items réels. Un autre item pour les plus âgés pourrait être, quels sont les mois d'été ? Voilà, donc tout un ensemble de questions qui vont permettre de voir, parce que les enfants, au cours de leur scolarité, en famille, dans leur expérience culturelle, ils vont stocker, classer de nombreuses informations mémoires à long terme. Et il s'agit toujours d'un travail actif de mémorisation, d'indexation de données, évidemment, qui pourront être remobilisés. Et donc, on va interroger par connaissance la possibilité de rappel de ces traces ménésiques. Une autre épreuve, qui est l'épreuve comparaison. Alors, c'est une épreuve qui est en deux parties. Il y a pour les plus jeunes comparaisons différences et comparaisons ressemblances pour les un petit peu plus âgés, plus de 7 ans, ou pour ceux parmi les plus jeunes qui ont pu réussir suffisamment à la première partie pour pouvoir continuer. Par exemple, comparaison va permettre l'évaluation de l'intelligence cristallisée, là encore, mais aussi l'aptitude à faire des catégories, à faire des concepts. Pour la deuxième partie. Pour la première partie, comparaison différente, par exemple, ça peut être des questions de ce type. Tu as déjà vu un canapé ? Tu as déjà vu une chaise ? Dis-moi quelle est la différence entre un canapé et une chaise ? Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas pareil ? Alors, on peut tourner un peu la consigne. L'anémie permet justement de revoir, d'adapter les consignes au niveau de langage de l'enfant. Alors là, le sujet va devoir se représenter les éléments mentalement, et va devoir les comparer. Et là, dans ce cas-là, il va devoir en extraire une différence pertinente. Dans comparaison et ressemblance, pour les plus grands, à partir de 7 ans, parce que l'anémie, c'est de 5 ans à 12 ans, 3 mois, donc là, on est dans, pour les plus de 7 ans à 12 ans, 3 mois, on va donner deux objets, deux termes, par exemple là, une abeille et un papillon, et on va poser la question de la similitude, de la ressemblance, en quoi sont ces deux objets sont-ils un peu pareils. Et donc là, l'enfant va devoir faire un effort d'abstraction, déjà, il va devoir se représenter mentalement les deux objets. L'abeille, le papillon, il va faire un effort d'abstraction pour inhiber les différences qui vont, évidemment, s'imposer à lui. Le papillon est beaucoup plus grand, les ailes sont plus belles, et il va essayer de trouver quelle est la partie commune, tous les deux. Là, on voit bien que ce travail, travail de taxonomie, de pensée catégorielle, est vraiment un travail très, très important, il est extrêmement nécessaire d'évaluer. Ça, ces deux épreuves vont nous donner l'indice des processus cristallisés. Après, on aura deux autres épreuves. Une épreuve de matrice. Vous connaissez bien les matrices analogiques. On les trouve depuis Raven dans beaucoup d'épreuves. Raven disant que c'est une bonne évaluation de l'intelligence fluide. C'est même la meilleure des mesures de l'intelligence fluide. Pourquoi c'est la meilleure mesure, d'après Raven ? Parce que c'est des épreuves de logique verbale, évidemment un composant de visuospatial, vous le voyez bien ici sur l'écran, et qui va faire appel au couple induction-déduction. On montre une matrice de ce type. Vous remarquez que les matrices de la NEMI 3 sont des matrices abstraites pour éviter toute intrusion de fantasmes ou d'anxiété liés aux objets qui pourraient être présentés. et donc l'enfant va devoir développer des processus d'induction et de déduction. L'induction consistant à extraire les règles. Par exemple, si on regarde bien, on va passer dans la première ligne. On voit bien qu'il y a deux règles. On garde le même objet, mais on inverse les couleurs. On va appliquer ces deux règles à la seconde ligne. Et l'enfant, c'est la déduction. On va devoir trouver l'objet qui correspond à ces deux règles. Donc, ce sera des matrices qui vont être très, très progressives, qui vont permettre d'évaluer des enfants déjà à partir de cinq ans. Et puis, j'ai introduit une nouvelle épreuve, qui est l'épreuve d'intrigue. Là, on n'est plus dans l'abstraction, on est avec des objets courants. Des objets très, très courants qui ne, comment vous dire, n'induisent pas, il n'y a pas besoin de connaissances non plus préalables pour les objets qui ont été sélectionnés. Tous sont facilement reconnaissables. Vous voyez, ils sont traités d'une manière monochrome pour éviter encore des irruptions fantasmatiques ou pour éviter des réponses liées aux couleurs. Donc, on montre une série de quatre objets pour les plus jeunes et on leur demande quelle est parmi ces images celle qui ne va pas avec les autres, quelle est celle qui ne va pas. Et donc, l'enfant, quelle est la démarche, le processus cognitif ? Eh bien, il doit déjà balayer visuellement ces images, essayer de créer un ensemble d'images qui vont ensemble, les inclure. Et une fois qu'il a inclus le maximum d'images, eh bien, il va voir qu'il y en a une qui ne va pas et il va à ce moment-là devoir l'appointer. Pour les enfants un petit peu plus âgés, les items peuvent être un peu plus compliqués. Nombre d'images a augmenté, on va leur demander quelles sont parmi ces images les deux images qui ne vont pas avec les autres. Alors, vous voyez, je vais vous laisser quelques secondes pour bien réfléchir, pour essayer de voir s'ils pouvaient trouver, mais je pense. Et donc, là encore, il va y avoir l'élaboration d'une règle d'inclusion, inclure un certain nombre d'images ensemble, et puis, à partir de là, s'élever, à partir de cette analyse préalable, et puis essayer de trouver une règle explicative qui nous amènera immédiatement à trouver les deux images qui ne vont pas avec les autres. Évidemment, vous l'avez deviné, ce sont les bottes et la casquette. Donc voilà, on a fini avec intrus. Donc, matrice analogique, matrice analogique et intrus, deux épreuves qui font appel à l'intelligence fluide. Peu de connaissances préalables en jeu, du raisonnement, sur des supports différents, supports abstraits, supports plus concrets. Puis après, vous pouvez avoir accès à des épreuves facultatives. Par exemple, des épreuves de mémoire de travail. Alors, les épreuves ont été conçues à partir du modèle de Badelay 2000. Vous voyez, il y a l'administrateur central qui va traiter les choses. Mais sur la gauche, vous voyez le calepin visuospatial. C'est pour la mémoire de travail visuospatiale, pour le coup. Et à droite, la boucle phonologique, c'est pour la mémoire auditivo-verbal. Lorsque vous voulez retenir un numéro de téléphone le temps de le composer, vous répétez ce numéro dans la boucle phonologique. Très classiquement, l'anémie, depuis Binet, qui avait pris certaines épreuves, il y a des épreuves de répétition de chiffres dans l'anémie. Vous connaissez bien ces épreuves. Ce sont des épreuves qui font appel aux capacités de séquençage de la chaîne parlée. On va séquencer cette chaîne, comme ça, si je dis 3, 2, 1. On va séquencer la chaîne, on va encoder, et on va faire un travail de mémorisation sur support auditivo-verbal, une mémorisation en court terme. Cette épreuve de répétition de chiffres à l'endroit a toujours suivi d'une épreuve de répétition de chiffres en ordre inverse ou à l'envers. Là encore, on séquence la chaîne, on encode les données, on essaie de conserver une trace mnésique active des chiffres en les répétant dans la boucle phonologique ou articulatoire, et puis on traite les données en les classant en ordre inverse pour redonner la réponse qui est attendue. On voit bien que dans cette deuxième, on voit bien que dans la répétition des chiffres à l'endroit, on fait vraiment appel à la mémoire de travail, c'est un travail cognitif qui est très coûteux et qui nécessite des bonnes ressources attentionnelles. Donc ça, c'est classique, mais avec l'anémie 3, j'ai introduit une autre épreuve de mémoire de travail. Donc, c'est-à-dire que si on a besoin d'évaluer un enfant, on va faire d'abord la mémoire de travail au niveau verbal. Peut-être que seulement la mémoire de travail au niveau verbal nous suffira, mais il peut y avoir des enfants, des sujets qui auront une difficulté de fluidité, de fluence, qui auront une difficulté d'audition, qui peuvent avoir échoué complètement la mémoire de travail au niveau verbal. On peut leur proposer une mémoire avec des modalités visuelles. Il s'agit d'un coffre-fort et je n'ai pas le petit… Je ne peux pas vous montrer. Ah si, excusez-moi. Je vais prendre un pointeur laser. Et donc, pour cette épreuve, on va pointer nous-mêmes, avec nos doigts, sur le clavier, un code, par exemple. On laissera le doigt ici une seconde, puis sur cette touche une seconde, puis sur celle-ci, et on demandera à l'enfant de répéter le code. Voilà. Et donc, cette épreuve sous modalité visuelle a une version chiffre à l'endroit, répétition à l'endroit et une répétition à l'envers. Sans échec. Et puis, il y a une dernière épreuve avec la mini-3, c'est la répétition en double modalité. Alors, cette évaluation est intéressante parce qu'elle va combiner les deux modalités les plus utilisées dans toutes les séquences d'apprentissage qui sont proposées en classe. Vous savez que les mots écrits, les chiffres, les images vont toutes profiter d'un double encodage à travers le système phonologique et la tablette visuospatiale, qu'on appelle aussi dans le modèle de Badley le calepin visuospatial. Et donc, on sait bien que les enfants utilisent toutes ces données. On a pu voir dans l'étalonnage que des enfants avaient une bien meilleure mémoire de travail lorsqu'on était dans un double encodage. Donc là, pour reprendre, on va demander à l'enfant, on va lui donner à la fois les chiffres et à la fois, on va poser le doigt sur la bonne touche. On dira 4, 2, 6. Et on lui demandera de répéter la séquence à l'endroit et à l'envers. Comme je vous le disais, ce n'est pas une épreuve à utiliser systématiquement, mais c'est simplement, elle existe, elle est là et elle peut nous aider à mieux évaluer la mémoire de travail de certains enfants qui sont en difficulté et donner à ce moment-là à nos collègues pédagogues des indications peut-être de travail. L'ANEMI propose une épreuve de copie de figure. Je crois que c'est une des dernières épreuves, une dernière échelle d'intelligence qui propose ce type de travail. Donc, ça va solliciter les capacités de reproduction graphique, la coordination entre la perception visuelle et l'exécution graphique. Et donc, il y a 10 figures. Vous voyez que sur le protocole, c'est répété, le modèle est répété à droite et à gauche pour éviter, pour plutôt favoriser les enfants gauchers qui habituellement cachent un peu le modèle avec leurs mains quand ils doivent reproduire. Donc, ça permet d'apprécier le tonus, le contrôle graphique et puis chez les plus jeunes, la latéralisation, la latéralité en cours d'installation. Et une autre épreuve viso-spatiale, alors ça, c'est pour les plus jeunes jusqu'à 9 ans. Et une autre épreuve, c'est comptage de cubes, épreuve classique qui est dans l'ANEMI depuis toujours. On va demander combien a-t-il de cubes dans cette pile. Alors, ça va mettre en œuvre pour l'enfant la représentation viso-spatiale en trois dimensions, évidemment, la mémoire de travail. Alors, on insiste combien y a-t-il de cubes dans la pile, mais on va dire qu'il y a des cubes cachés. On fait bien attention, il y a des cubes qu'on ne voit pas. Donc, représentation viso-spatiale en trois dimensions, mémoire de travail, composantes numériques, évidemment, il faut savoir compter. Et puis, capacité surtout à se décentrer ses perceptions pour se représenter le pattern, même s'il est régulière. C'est une épreuve qui fonctionne extrêmement bien et qui différencie bien les enfants qui présentent un trouble viso-spatial, les enfants qu'on pourrait dire dyspraxie, par exemple. Voilà, donc on a ces épreuves, des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives à utiliser. L'anémie, si on n'utilise que les épreuves obligatoires et si on a un enfant d'âge moyen, eh bien, il faut 30 minutes pour la faire passer, 30-35 maximum. Et puis après, donc voilà, j'ai remis le diapositive pour montrer le tableau, comment s'organise l'anémie. Et puis, il y a cette épreuve du questionnaire d'adaptation et d'autonomie qu'on peut utiliser et qui est complètement indépendant. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser avec l'anémie, mais on pourrait l'utiliser aussi avec le WISC-5, on pourrait l'utiliser sans, on peut faire comme on veut. Alors, il est inclus, mais il peut être proposé indépendamment. Alors, son objectif est double, c'est pour compléter le recueil d'anamnèses, déjà, c'est toujours très intéressant de voir les parents remplir un tel questionnaire. Et puis, ça nous propose aussi une évaluation du fonctionnement adaptatif et de l'autonomie du sujet. Vous le savez, au fil des années, lorsqu'on évalue des personnes, l'accent a été mis sur les comportements adaptatifs en référence à la façon dont l'individu fait face aux exigences de sa vie quotidienne et sa capacité à répondre de manière autonome autonome aux normes de la vie en société et dans le contexte où il évolue. Et puis, trois lieux de sociabilité sont abordés ici dans l'année mi-3, la famille, l'école et les activités de groupe avec les autres enfants. Pour chaque champ, il y a deux sous-domaines. On les regarde tout de suite sur cette diapositive. Famille, classe, groupe et activité. On investigue l'autonomie en famille et les relations en famille, en classe, les apprentissages et la participation et dans les groupes, les attitudes et les relations. Qu'est-ce que ça peut donner ? J'ai pris un seul exemple, famille, autonomie pour les enfants. Il y a trois groupes d'enfants qui sont de 5 ans et 6 ans, de 6 ans, 6 mois à 9 ans et de 9 ans à 12 ans. Ce n'est pas tout à fait les mêmes questions. Il y a des questions qui se recoupent mais il y a des particularités évidemment à chaque camp. Donc voilà, vous pouvez voir pour ce domaine-là, on va s'intéresser pour l'enfant de 6 ans, 6 mois, 9 ans. Est-ce qu'il prend sa douche seul hormis le lavage des cheveux ou peut-être a-t-il besoin d'aide ? Est-ce qu'il choisit plusieurs de ses vêtements ? Est-ce qu'il s'habille seul ? Est-ce qu'il mange sans aide ? Est-ce qu'il est inquiet lorsqu'il est seul dans une pièce ? Est-ce qu'il pleure facilement ? Est-ce qu'il prend soin et est-ce qu'il s'excuse de lui-même ou d'elle-même si nécessaire ? Est-ce qu'il a du mal à être d'accord ? Un ensemble de questions comme ça qui va permettre une analyse, alors une analyse psychométrique déjà, l'idée-réponse. Et donc, cette analyse va nous amener sur 3 degrés d'adaptation qu'on va voir tout à l'heure. Il te reste 2 minutes, Georges. Oui, très vite. Et puis, un profil tout âge, tout âge, c'est plus pour une approche plus clinique. Alors, je vais vite. Donc, si je prends le cas d'un enfant qui est suspect de déficience intellectuelle, un jeune garçon suspect de déficience intellectuelle, voilà à peu près à quoi ressemble le protocole de l'anémie. On met les notes brutes, on les convertit en off-standard, il y a deux épreuves facultatives qui ont été faites avec ce garçon, répétition de chiffres et copie de figure. On voit que répétition de chiffres, il a le standard de 8, il est presque dans la moyenne. Ces notes sont converties en indices. On voit que là, chez lui, il y a une grande différence entre l'indice des processus qui est stylisé qui est de 64 avec un rempercentile de 1%, alors que pour les processus de fluide, si vous regardez l'intervalle de confiance 80-97, il est proche de la moyenne. Et puis, évidemment, on peut reporter ces notes sur un profil, on peut faire des comparaisons avec la moyenne de comparaisons, on a des tableaux qui nous permettent de voir si les différences sont significatives pour voir les points forts, les points d'appui, les points d'étayage et puis les points plus faibles, les points d'effort. Et puis, on peut, je termine là-dessus, avoir un profil en âge de développement. Alors, on sait bien que ces profils en âge de développement sont un petit peu parfois suspects parce qu'on se dit que ce n'est pas très précis. Mais c'est un gros avantage. C'est-à-dire que si vous refaites pour cet enfant-là particulièrement, si on refait l'évaluation dans deux ans, on risque d'avoir un quotient ou un indice d'efficience cognitive qui est toujours autour de 60, 65, etc. On aura l'impression qu'elle ne progresse pas. Les choses restent en place. En revanche, avec un profil en âge de développement, on a des chances de voir qu'elle peut avoir pris pendant les deux ans un an et demi de développement, un an de développement. Ici, on peut voir que les courbes augmentent. C'est très intéressant. Pour terminer avec cet enfant, pour le questionnaire d'adaptation d'autonomie, on voit qu'en famille, sa note, le percentile est de 8 % et que c'est donc limité. Son adaptation en famille est très limitée, très faible. Elle est un petit peu plus élevée en classe. Le degré d'adaptation est qualifié de fragile ou d'immature. et le degré global d'adaptation et d'autonomie est limité à très faible, ce qui va bien dans le sens de la suspicion des déficiences intellectuelles. Et là, je passe la main à Delphine. J'espère que je n'ai pas été trop long en voulant trop dire de choses. seulement. Voilà. Robert, ton micro n'est pas... on ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Excusez-moi. Voilà. Oui, donc je disais qu'un certain nombre de questions, on va y répondre. Je pense que ce sera le rôle de Delphine de répondre en partie et puis après, on se prendra quand même 5-10 minutes, bien entendu, pour les principales questions. Voilà. Delphine. Merci, Georges. Donc, je vais prendre la suite pour parler. Alors, j'ai vu qu'effectivement, il y avait des questions qui s'intéressaient au sujet qui nous amène aujourd'hui. Donc, les critères métrologiques, les qualités métriques de l'ANEMI. Je vais vous parler très rapidement du travail d'adaptation qui a été fait pour pouvoir publier bientôt, très prochainement, d'ici quelques jours, quelques semaines, l'ANEMI 3. Alors, je commence par un historique dont on ne parle jamais. C'est l'historique phase B. C'est ce qui se passe entre les éditeurs et les auteurs parce qu'on parle toujours des corrélations, des analyses factorielles, mais il y a aussi autre chose qui se passe. Donc, c'est votre invitation de m'inviter à en parler avec vous. Donc, l'historique en phase B, c'est en juillet 2018, Georges qui a contacté les ECPA qui le connaissent bien pour déposer son projet, projet qui était déjà bien abouti. Un mois après, on a décidé de défendre ce projet de haut à un comité éditorial américain qui n'avait pas forcément beaucoup entendu parler de l'ANEMI 2 ni de l'ANEMI. Donc, on a dû présenter cet outil devant un conseil, un comité scientifique habitué à avoir des Wexler devant eux avec des exigences de très haut niveau. Donc, comité scientifique, comité produit qui peut dire à quoi ça sert, à qui il s'adresse, est-ce qu'il a des outils concurrents par rapport à lui, etc. et nous avons obtenu un feu vert pour travailler sur l'ANEMI 3 en mars 2019. Donc, il se passe quand même un temps entre le moment où on dit oui et le moment où on publie avec un cahier des charges de haut niveau, donc avec des critères et des exigences parmi les outils les plus robustes qu'on peut publier aujourd'hui. Alors, le développement de l'ANEMI, il a suivi d'une phase extrêmement classique d'un développement test. Il y a quatre grandes phases qu'on trouve en général. Une phase pilote, une phase de talonnage et puis ensuite, l'étude de la fidélité et l'étude de la validité. Donc, je vais vous en parler très brièvement. La phase pilote, elle s'est déroulée, elle a commencé avant nous, en fait, elle a commencé parce que c'est ce qui a permis à Georges de penser son projet, donc de tester de manière un peu expérimentale l'idée qu'il avait d'une IMI 3 avant de déposer en 2018 un projet déjà du coup presque abouti. Cette phase pilote, c'est de passer des idées qu'on peut avoir en consultation à une vraie structure d'outils qu'on va tester sur une vingtaine d'enfants pour voir si les enfants comprennent les consignes, pour voir si les items qu'on a eus en tête semblent tenir la route ou au contraire doivent être mis de côté assez rapidement. c'est avoir une première structure de la future IMI 3. Une fois qu'on a stabilisé cette première structure de IMI 3, on a proposé travaillé sur une phase d'étalonnage et donc là, ce qu'a fait Jean, c'est qu'il a collecté des données avec de nombreux collaborateurs pour pouvoir établir des normes. Et ensuite, on s'est intéressé davantage aux critères plus classiques de fidélité. La phase d'étalonnage, ça demande d'abord de décider qui seront les enfants qui vont constituer le groupe au partir duquel on va récupérer des normes. À qui la NEMI 3 s'adresse ? Il faut détailler à ce moment-là quelle va être la taille de l'échantillon auquel on va se référer. Pour la NEMI 3, 659 enfants pour constituer ce groupe d'enfants tout-venants plus 45 enfants avec un haut potentiel intellectuel et 40 enfants avec une défiance intellectuelle. Il faut également définir des critères d'exclusion. Quels sont les enfants qu'on ne veut pas mettre dans notre groupe de tout-venants ? Par exemple, les enfants qui ont des troubles psychiques diagnostiqués ou des handicaps sensoriels n'ont pas été inclus dans ce panel de 659 enfants. Ensuite, il faut définir des caractéristiques démographiques en fonction du sexe, de l'âge, des profits des enfants, du niveau d'études des parents, de l'origine géographique. Un point intéressant dans ces choix qui ont été faits par Georges, c'est le niveau d'études des parents puisqu'on a pour habitude d'utiliser la profession, l'activité actuelle qu'occupent les parents de ces enfants. En revenant au niveau d'études des parents, quelle que soit leur position professionnelle actuelle, c'est de tenir davantage compte de leur origine d'éducation. Plus que de leur venu, c'est de revenir de l'environnement socio-culturel desquels ils viennent. On trouve dans le manuel de la Nimi 3 des informations sur ces critères-là démographiques, parité, filles, garçons, quels sont les groupes d'âge, donc huit groupes d'âge d'enfants de 4 ans de mois à 12 ans de mois, les profils avec l'écrivain d'inclusion, d'exclusion. On prend des tout-venants et on ajoute de manière expérimentale des enfants identifiés comme ayant un handicap intellectuel ou en potentiel pour que l'échantillon soit représentatif de la population française. On définit les niveaux d'études des parents et les origines géographiques. Et puis la phase suivante, c'est savoir comment on distribue. Une fois qu'on a les critères, on met combien d'enfants entre chacun des critères. Donc là aussi, on fait référence au renforcement de population, c'est aux descriptions de la population française. Qui sont les enfants français ? Et puis on essaie de créer un groupe à partir des critères qu'on a définis qui ressemblent à ces enfants décrits. Donc par exemple, sur chacune des tranches d'âge, quelle est la répartition des niveaux d'études ou des filles et des garçons tels qu'ils ont été définis au préalable. Alors la phase suivante, après avoir construit ce groupe et recueilli des données, c'est d'étudier, de mettre à l'épreuve les données qu'on a pu recueillir. On va par exemple s'intéresser à la fidélité. La fidélité, c'est, on dit souvent la précision, l'exactitude, mais c'est plutôt l'imprécision. C'est être capable de donner des informations sur l'imprécision de la mesure, être honnête sur la finesse, sur la stabilité de notre mesure dans un temps, dans un contexte donné. On obtient en proposant ces évaluations deux fois, donc je prends l'anémie, je la propose une première fois, je la propose une seconde fois à un même groupe d'enfants et je vois si les performances des enfants lors de la première évaluation correspondent à leur niveau de performance dans la seconde évaluation. Et plus la donnée est stable dans le temps, plus on va se dire que ma donnée est précise et exacte et qu'après, elle ne varie donc pas dans le temps. Donc, elle a une petite erreur, elle contient une petite erreur. Et plus il y a une différence de score entre les deux évaluations, plus on a un risque possible d'erreur qui est dû au contexte ou au moment où on propose cette évaluation. On obtient des coefficients de fidélité qu'on va retrouver dans des tableaux qui se trouvent également dans le manuel de l'anémie. Alors, pour avoir une grille de lecture, on définit sur ce score qui est entre au moins 1 et 1, à partir de quoi on va construire un coefficient de fidélité et de qualité satisfaisante ou excellente. Et comme vous pouvez le voir, en fait, l'anémie 3 a des coefficients de fidélité dans l'écrasant de majorité des cas dans des niveaux satisfaisants ou de très bonne qualité. Mais avec ces données, on peut, du coup, définir quelle est l'erreur de mesure dont on doit tenir compte dans nos interprétations. Par exemple, ça peut nous donner des informations sur la variation des scores au niveau des notes standards d'un enfant au niveau moyen entre évaluation 1 et évaluation 2. Par exemple, pour ce tableau que vous avez ici, pour l'épreuve de connaissance, entre 5 ans et 6 ans de mois, vous avez une variation possible moyenne de un point de notre standard entre la passation 1 et la passation 2 de l'anémie 3. Donc, on peut estimer que quand un enfant obtient une note dans notre évaluation, il est plus honnête d'ajouter ou de retrancher un point à un certain standard pour avoir l'intervalle dans lequel se situe la note vraie entre guillemets de l'enfant. Et alors, ces données-là, elles sont intéressantes au niveau clinique parce que quand on a des informations sur les intervalles de confiance associés aux notes obtenues par les enfants, ça nous permet de déterminer à partir de quand on peut considérer que deux notes standards sont effectivement différentes, à partir de quand un relief a une vraie signification dans une différence de performance de l'enfant et que ce relief, il n'est pas simplement dû à l'erreur de mesure. Donc là, l'exemple que j'ai donné, c'est que j'ai pris deux épreuves pour les enfants de 5 ans de 6 ans de moi ou connaissance. J'ai un point de note étalonné d'écart et un truc pour lequel j'ai pris un point aussi. Donc, si j'ai un profil d'enfant pour lequel j'ai 10 en notes standards à connaissance et 9 à un truc et que je me pose la question est-ce que 9 est moins bien réussi que 10, si vous tenez compte des intervalles de confiance qu'on a obtenues grâce aux études de fidélité, on pourrait arriver à dire qu'il y a une zone de recouvrement puisqu'en fait, un 10 à connaissance est entre un 9 et un 11 et un 9 à un truc c'est entre 8 et 10. On ne peut pas vraiment dire qu'il y en a une épreuve mais réussie que l'autre. Donc, on peut s'en servir comme ça qu'il y a une autre. Et puis enfin, des études de validité. L'instrument remplit bien l'objectif de mesure. On vous dit que la NEMI 3 évalue le fonctionnement intellectuel général. Il faut pouvoir apporter des preuves pour dire que ça évalue bien le fonctionnement intellectuel. Il y a plein de manières d'aller chercher des preuves de validité sur le contenu du test, sur les profils de réponse, la structure interne, la comparaison avec d'autres instruments qui ont montré et mesuré les mêmes concepts ou la validation par la clinique. Je ne vais parler que des deux derniers puisque c'est ceux qui sont le plus parlant cliniquement. Pour tester la validité de la NEMI 3, la comparaison avec d'autres instruments c'est de prendre des enfants de manière aléatoire dans l'échantillon de la NEMI 3, de leur proposer la NEMI 3 mais de leur proposer également en fonction de leur âge un WISC-5 ou une WISC-4 et de vérifier s'il y a un lien, une corrélation entre les performances qu'ils obtiennent à l'un des tests et à l'autre des tests. Et si on a des corrélations fortes, alors là on a des corrélations extrêmement fortes, mais si on a des corrélations fortes, ça montre bien qu'a priori ces deux tests mesurent des concepts communs, mesurent des substrats communs. Alors ce qui est intéressant dans ces comparaisons de NEMI et de WISC, alors les enfants ont tendance à réfléchir un petit peu mieux le WISC ou la WIPSI que la NEMI mais parce que ça a été fait avec NEMI d'abord et WISC ensuite ou NEMI d'abord et WIPSI ensuite, donc il y a probablement un petit effet d'apprentissage ici, mais ça nous permet de voir quand on compare les indices de la NEMI 3 et les indices du WISC ou ceux de la WIPSI à voir quels sont les indices qui partagent le plus de points communs, quels sont les indices les plus proches, ils ont des noms différents mais ils partagent des points communs et c'est vrai que c'est deux outils qui ont des points communs donc on peut tout à fait imaginer proposer une NEMI 3 et plus tard dans quelques mois ou dans quelques années si on veut faire un retest proposé en WISC ou un outil Vexler et pouvoir quand même pouvoir identifier les endroits, les zones dans lesquelles l'enfant a progressé parce qu'il y a vraiment des points communs autour de ces deux évaluations mais il y a aussi des différences donc ça veut dire qu'on profiterait du fait d'avoir deux évaluations pour avoir une idée de la progression générale mais aussi pour se donner l'opportunité d'observer des compétences qui ne sont pas forcément restreintes à celles de l'ANEMI ou restreintes à celles des Vexler de pouvoir profiter d'une période plus générale et enfin des études de validité ont été menées en comparant les performances des enfants qui ont été identifiés avec un profil particulier donc pour l'ANEMI 3 on a deux groupes le groupe des enfants qui présentent un haut potentiel intellectuel et le groupe des enfants qui sont de défiance intellectuelle alors les tableaux que vous voyez dans les manuels comme ça comment est-ce qu'on les lit on prend des enfants qui sont identifiés avec un haut potentiel on a des critères d'inclusion extrêmement classiques etc et puis pour chacun de ces enfants-là on leur trouve dans le groupe d'étalonnage un enfant qui lui ressemble donc un enfant qui pourrait appareiller et on essaie de voir si les performances des enfants identifiées comme ayant un haut potentiel intellectuel sont significativement différences et supérieures à celles du groupe contrôle et cette petite ligne cette petite colonne petit p là que j'ai inscrit sur la droite que j'ai entouré en rouge petit p inférieur 0.1 veut dire il n'y a que 1% de chance que cette différence entre les deux soit nue au hasard donc ça nous permet de dire que l'anémie sur ces deux groupes permet d'identifier de manière sensible un profil différent un profil significativement supérieur chez les enfants qui présentent un potentiel et un profil de fonctionnement de performance significativement inférieur à ceux des enfants du groupe contrôle pour les enfants qui présentent une défiance intellectuelle voilà petit nuage de mots de prénoms de noms alors les prénoms apparaissent plus parce que les prénoms c'est des 70 psychologues qui ont participé à l'étalonnage recueil de données de l'année mi-3 dans des conditions difficiles c'était le confinement c'était le il y a eu des arrêts des reprises je les remercie beaucoup très bien peut-être pas passer à nouveau ça Georges si tu reprends la main voilà non non on va revenir en arrière on revient en arrière en fait à l'image générale voilà si c'est possible et puis tout de suite merci d'abord infiniment pour ces exposés qui sont tout pour vous deux très clairs et très intéressants on va tout de suite donner la parole à Théodore et à Vincent qui étaient là à la synthèse un petit peu des questions qu'on a vu passer à la fois sur le chat pour tout le monde mais il y a un certain nombre de questions sur le chat qui sont posées uniquement aux panélistes donc on a beaucoup plus de questions que ce que les uns et les autres vous pouvez éventuellement lire sur le document voilà sur le chat voilà donc peut-être Vincent Théodore vous reprenez la parole et puis quelques questions à Delphine et Georges alors pas mal de questions beaucoup de questions même ce soir sur l'année mi-3 une question qui revient pas mal c'est est-ce que notamment l'année mi-3 peut être utilisable par exemple pour des dossiers MDPH pour des commissions d'orientation ou est-ce que c'est actuellement une échelle qui sera pas bien acceptée par ces commissions en général alors si c'est moi qui réponds je dis effectivement c'est une épreuve qui peut être utilisée parce qu'elle est tout à fait elle a toutes les données psychométriques pour être tout à fait valable et fiable en revanche vous aurez forcément quelquefois des des personnes dans les commissions qui ne connaissant pas l'outil peuvent penser que c'est d'une moins bonne qualité qu'un outil de Vexler c'est tout ce que je peux dire autrement Delphine Robert vous pouvez le dire aussi je veux dire les psychologues ils ont le choix de leurs outils bien sûr ça fait partie puisque ce sont des outils valides fidèles sensibles ils sont utilisables une commission ne peut pas s'opposer à ce que le ou la psychologue propose dans son évaluation une exploration de la pensée de l'enfant avec tel ou tel instrument alors c'est un instrument extrêmement valide infidèle à l'architecture vous l'avez démontré notamment Delphine qui est vraiment extrêmement intéressante donc c'est une reconnaissance qu'on peut faire valoir il y aurait un abus de pouvoir de la part des membres des commissions de dire qu'ils ne veulent pas de tel ou tel outil parce qu'ils ne le connaîtraient pas c'est-à-dire c'est pas voilà là-dessus il faut être très clair vous avez l'utilisation des outils c'est un très bon outil et c'est son utilisation qui va faire qu'effectivement il va petit à petit s'imposer comme l'anémie 2 une collègue répondait dans le chat vous ne l'avez peut-être pas vu qu'elle utilisait l'anémie 2 depuis pas mal de temps là dans le 92 et notamment au centre référent Garche qui l'accepte bien volontiers juste avant de laisser la parole à Théodore il y a une question qui revient récemment là qui est de savoir quand est-ce que sortira l'outil alors l'outil sortira on croise les doigts normalement de courant mars au pire début avril très bientôt d'accord il n'est pas encore sur le site pardon je voudrais passer des questions qui concernent le coût d'anémie oui c'est alors le coût d'anémie est sensiblement le même que pour l'anémie 2 on est dans les mêmes ordres de prix on est tous en train de se finaliser un peu on annonce un peu que c'est les mêmes ordres de prix autour de 250 euros en gros c'est les mêmes c'est ça il y a de questions aussi sur la construction de l'échelle les interrogations sur pourquoi l'épreuve les mémoires de travail elle n'est pas dans les épreuves obligatoires la structure d'anémie c'est le modèle disons de Cattel et Orne qui est ce modèle avec la dichotomie intelligence fluide intelligence cristallisée la mémoire de travail ne trouverait pas sa place et la mémoire de travail est à interpréter à part et justement on a déjà ça dans le WISC 5 on a une mémoire de travail qui est à la fois du niveau verbal et à la fois viso-spatial avec les mémoires des images et là on a une mémoire qui est aussi comme ça qui est un petit peu plus complète auditive au verbal et aussi avec deux modalités modalité visuelle exclusive ou modalité double modalité et ça ça peut être intéressant parce qu'on va avoir une approche plus qualitative de la mémoire de travail et on a des notes standards pour la mémoire de travail et qui sont tout à fait comparables avec les autres outils je pense que dans le WISC on a une épreuve dans le QI et QI qui en comprend 7 là on a 4 épreuves dans l'indice global donc c'est-à-dire qu'en termes de ratio ça aurait été bizarre d'intégrer ces épreuves-là et puis il y a de la mémoire de travail dans plein d'épreuves parmi les 4 obligatoires quand on prend des épreuves de matrice ça sollicite de la mémoire de travail visio-spatial comme tu dis c'est que cliniquement si on n'a pas une épreuve qui s'appelle mort de travail dans l'indice ça veut pas dire que c'est présent dans l'indice dans le calcul globalement exact ok alors moi si je peux rajouter au niveau de l'utilisation et je pense à la NEMI 2 par rapport au collègue qui se pose la question il y avait une des questions qui était je choisis quoi entre NEMI 3 WISC 5 KBC 2 est-ce que c'est au meilleur prix que mon choix va se faire et l'idée elle est la place de chacune de ces échelles aux Etats-Unis vous avez à peu près une dizaine d'échelles d'évaluation de l'intelligence qui ont toutes une orientation un axe particulier une durée de l'évaluation et de la clinique l'avantage de la NEMI je trouve c'est son exploration rapide et donc en gros si on a affaire à une situation par exemple de handicap c'est peut-être pas une voie d'entrée mais Georges va corriger c'est peut-être pas une voie d'entrée qui va être nécessaire par la NEMI 3 par contre je veux dire on voit beaucoup d'enfants qui ne relèvent pas du champ du handicap qui ont des problématiques différentes et le fait qu'une passation en 30, 40, 45 minutes va nous donner une sorte de screening c'est-à-dire vraiment on envoie on sonde les grandes dimensions des fonctions cognitives et que ça c'est assez précieux et que si on voit qu'il n'y a pas de problématiques on a déjà une idée du niveau de développement de l'enfant donc je pense que c'est une épreuve de sécurité mais que dans la situation par exemple d'exploration ça ne remplacera pas une NEPSI 2 ça ne remplacera pas un KABC 2 ni même peut-être le WISC 5 dont on le sait il faut une heure et demie voire deux heures si on veut faire passer les dix épreuves et pas seulement se contenter des sept donc voilà un petit peu moi l'option que je propose de l'anémie c'est vraiment une épreuve de sondage c'est vraiment une épreuve mais on peut aussi approfondir avec ce qui a été exposé des épreuves complémentaires et du questionnaire adaptatif je peux rajouter j'ai rencontré de nombreux psychologues d'IME qui utilisaient l'IME avec les enfants déficients intellectuels justement pour déjà le profil en âge de développement qui est extrêmement intéressant à voir parce que ça permet de voir les progrès où tu as une note de brut par exemple dans n'importe quelle épreuve d'un test d'intelligence de 6 ça fait une note standard par exemple de 2 et 2 ans après on refait le même test on aurait une note brute de 8 et on aura toujours une note standard de 2 parce que les standards sont liés à l'âge alors qu'avec l'âge de développement ça permet de voir les points forts les points faibles en mouvement un peu et puis j'étais étonné beaucoup dans beaucoup d'IME l'ENIME 2 était utilisé parce qu'il y avait nécessité par exemple de faire un test de revoir des révisions des dossiers et donc pour permettre une révision on peut avoir une année avec un WISC et une année suivante avec l'ANIME par exemple les corrélations sont très fortes avec le WISC 5 et la WISC 4 c'est assez intéressant de savoir que cette approche en termes de sondage elle est extrêmement solide une question sur le questionnaire il y a des personnes qui demandent comment les parents peuvent évaluer les aspects qui sont liés aux questions liées à l'école et à la classe et du coup par extension est-ce que le questionnaire peut être passé par les enseignants plutôt que par les parents dans certains cas ou est-ce qu'il peut être distribué aux deux alors il aurait fallu faire un étalonnage avec un questionnaire pour enseigner mais là la simplification fait qu'on n'a fait qu'un seul questionnaire donc on ne peut pas le donner aux enseignants parce que en fait ce qu'on veut évaluer c'est le regard des parents alors il y aura des parents qui vont être très intéressés qui vont s'intéresser de très près à la vie de la classe qui auront des contacts avec les enseignants et ils pourront tout à fait remplir les données concernant la classe mais ils ont aussi le suivi qu'ils peuvent avoir de leur enfant à la maison à la collégation les questions sont assez générales et on a pu remarquer dans l'étalonnage qu'on a pu faire avec les questionnaires on a un nombre très élevé de questionnaires c'était absolument intéressant qu'il y ait des corrélations avec le niveau cognitif de l'enfant et qu'en fait les parents ont quelque chose à dire quand même sur ce qui se passe et les attitudes de l'enfant en classe beaucoup beaucoup de parents ont été capables de remplir avec assez de précision ce qui se passait en classe pour le questionnaire ça se passe en fait le questionnaire j'ai des repris ils fonctionnent bien quand même parce que c'est pas facile de prévoir un questionnaire on a fait un questionnaire après on a changé un peu des questions on n'a pas changé le type de questions on a supprimé parce que j'avais beaucoup plus de questions dans le questionnaire mais il y a des questions qui ne rendaient pas très compte de l'autonomisation puisque c'était des réponses qui étaient moyennes chez tous les enfants il fallait quand même que les questions retenues puissent nous dire qu'on ne cherche pas à mesurer dans ce questionnaire un niveau d'adaptation supérieur ça ne nous intéresse pas c'est plutôt les difficultés d'adaptation la partie moyenne de l'adaptation vous savez l'adaptation on le sait bien ça dans la vie c'est une grande grande avenue très très large on peut être adapté en se promenant dans l'avenue plutôt sur la gauche plutôt sur la droite de l'avenue nous ce qu'on a voulu mesurer c'est cette adaptation et puis les bordures un petit peu là où commence l'adaptation limite et puis les difficultés vraiment d'adaptation on a ce côté là on peut analyser le questionnaire avec des approches globales des degrés d'adaptation comme je l'ai montré et puis après on peut regarder des items particuliers qui sont intéressants à investiguer et à pouvoir peut-être être les supports d'une relation aussi aux familles est-ce que ça se passe uniquement le parent répond de son côté il y a notamment quelqu'un qui pose la question de comment ça se passe pour des parents qui auraient des difficultés oui voilà c'est ça tout à fait répondu c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer clairement aux parents on demande aux psychologues de cocher on peut surligner les questions qui sont à répondre pour pas que les parents s'embrouillent se trompent de classe d'âge mais on peut faire aussi comme pour la Weilland une forme d'entretien avec le psychologue moi je l'ai rempli comme ça avec certains parents où on va cocher avec eux mais c'est à vous de voir parce qu'il y a des parents qui peuvent être peut-être gênés de remplir certaines questions face à vous ils peuvent être plutôt plus à l'aise de le faire de leur côté mais on a pu noter un vrai intérêt pour les parents de remplir ce questionnaire ils ont l'impression de participer et ils participent d'ailleurs à l'évaluation de leur enfant ok il y avait aussi une question assez pratique sur est-ce qu'il y aura une version de cotation numérique comme plus globale pour le WSQ5 non non c'est pas prévu on verra mais pour l'instant c'est pas prévu du tout c'est assez simple à côté on a voulu on a simplifié on a fait un effort dans le protocole dans les tableaux pour qu'on se repère très facilement il n'y a que quatre épreuves on peut faire les comparaisons beaucoup plus facilement on a des niveaux comme tous les tests on a niveau de cotation c'est assez simple c'est pas une nécessité d'avoir et dans le même essai en complément est-ce que la mallette sera toujours aussi légère pour tous les psys qui sont sur les c'est prévu pour pour que ce soit on pense aux psys qui se déplacent il y en a pas mal on tenait absolument qu'ils aient une petite mallette souple pour pouvoir s'en servir ou pas qu'ils se déplacent ok il y avait une question j'ai vu une question pourquoi oui vas-y Robert oui qui est fréquente qui se pose aussi pour le cas ABC2 pour l'anepsie etc est-ce que l'IEC ici l'indice d'efficience cognitive est équivalent au QIT d'une échelle de Wexler donc je te laisse à ce moment-là répondre et puis Delphine je vais laisser la parole à Delphine oui alors équivalent en tout cas corrélé clairement on a vu qu'il y avait des points de code des corrélations 0.86 0.87 c'est énorme après c'est sur des corrélations de groupe je pense que c'est là où il faut être vigilant parce que si on prend beaucoup de monde on pourrait dire oui c'est globalement équivalent parce que même si on a des tests différents on arrive à un résultat globalement similaire après ça ne veut pas dire que c'est vrai au niveau individuel parce qu'il suffit d'avoir un enfant qui a des compétences qui sont mobilisés dans des épreuves de l'anémie 3 qu'on ne va pas retrouver dans le WISC ou inversement des difficultés c'est une compétence qu'on évalue dans l'anémie 3 et pas dans le WISC ça devient un score qui n'est pas un score équivalent c'est-à-dire qu'un score il est le fruit de la manière dont on a reculé les données ou la manière dont on l'a obtenu donc pour des niveaux de groupe oui c'est un indicateur de l'efficience cognitive générale bien sûr mais il ne faut pas se dire c'est un QIT WISC 5 BIS qui va nous donner le même score en gagnant la moitié du temps ça c'est faire une erreur le score c'est le score de ce test mais comme il ne faut pas considérer que le score du WISC 5 est le QI avec un gros Q un gros I en disant c'est l'intelligence de base de référence c'est le score du WISC 5 très bien peut-être une ou deux dernières questions avant qu'on se quitte moi je voudrais faire une remarque qui est aussi le maintien d'une activité française dans les tests on sait que le catalogue des ECPA dans les années 60 70 c'était 80% des preuves des preuves d'origine française il y a eu cette tradition de l'évaluation psychologique et puis sa disparition progressive par la montée en puissance des capacités éditoriales et scientifiques notamment des pays anglo-saxons et je crois que ce maintien là la NEMI 3 avec une petite anecdote je crois Georges tu me confirmes Bianca Zazo a donné son autorisation d'utilisation de sigles NEMI et décédé quelques semaines après il n'y aurait peut-être pas eu la possibilité de maintenir NEMI 2 pour en 2006 et maintenant NEMI 3 s'il n'y avait pas eu aussi ce hasard puisque Bianca Zazo était un petit peu réticente où elle se posait des questions sur ce que tu allais faire de la NEMI oui Bianca Zazo c'est une personnalité exceptionnelle il ne faut pas me brancher sur Bianca Zazo parce que je peux en parler longuement c'est quelqu'un d'extraordinaire elle est venue de Pologne en France 16 ans elle était persécutée dans son pays elle était une résistante au repère et c'est une personne oui elle m'a donné cédé les droits de la NEMI après avoir lu mon projet et elle est morte en janvier 2007 et j'ai pu lui faire passer la première mallette de la NEMI le 5 décembre 2006 elle était très heureuse elle m'a fait un petit mot très sympathique une semaine elle est décédée mais voilà elle tenait absolument à ce que l'oeuvre de René Zazo son époux puisse poursuivre en France et puis ailleurs parce qu'elle a NEMI 3 elle est elle est un peu moi des fois je la compare par rapport au Whiskey 5 les Whiskey 5 c'est des blockbusters c'est ces grands films américains et la NEMI c'est plus un film d'auteur quelque part si on peut aller dans ce sens-là la NEMI il y a des versions en Algérie au Maroc et au Vietnam mais peut-être qu'il y en aura plus en Europe la NEMI 2 pardon la NEMI 3 peut-être en Europe je ne sais pas Delphine peut-être le dire c'est complètement une option bien sûr bien sûr en souhaitant que les éditeurs américains acceptent que la NEMI puisse se développer en dehors de ces secteurs de prérogatives parce que c'est ça aussi il ne faut pas oublier les droits d'auteur et la place des tests c'est pour ça de caractériser la NEMI comme étant un moyen d'exploration rapide pour se donner un premier avis et approfondir après avec des épreuves peut-être plus complexes et 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 multiples pour moi c'est vraiment la place que la NEMI peut prendre aujourd'hui dans dans le travail des psychologues dans les premières consultations bien une dernière question peut-être du côté de Vincent et Théo et puis on va se dire au revoir un petit mot de Fabienne qui nous dit qu'elle a eu le plaisir de participer je la remercie parce que je me souviens bien de sa participation très bien voilà une question non là je crois qu'on a pas mal fait le tour des différents questions sachez que toutes vos questions sont recensées que ce qu'on va appeler le verbatim nous on le relie après et on essaye de voir un petit peu d'orienter de comprendre un petit peu les intérêts des uns et des autres donc ça c'est Vincent qui qui s'occupe de cette question de collecter l'ensemble de de ce qui s'est échangé sur le tchat voilà on vous donne rendez-vous le alors je vais pas prendre du temps de partage d'écran mais je vais vous le donner comme information une petite question qui a été posée c'est est-ce que la PPEA va proposer une formation à l'année mi-3 oui 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 on le dit tout de suite j'ai pas demandé son avis à Georges mais d'accord l'offre va lui être faite rapidement et donc mardi 22 c'est donc dans deux semaines mardi 22 les premiers entretiens cliniques avec l'enfant d'âge de latence et voilà on vous invite à nous rejoindre à ce moment-là et ce sera avec Lisa Hadouk de l'université de Rouen qui est maître de conférence et puis Olivier Alimi qui est psychologue et psychanalyste SPP voilà et qui nous qui évoqueront avec nous les entretiens cliniques en fait les premiers entretiens avec les enfants d'âge scolaire ou les enfants d'âge de latence voilà merci à vous pour voilà à la fois votre question votre fidélité votre participation le webinaire disponible demain qui restera quelques mois et puis écoutez dans les circonstances